Tu fais des tartes ? Oui, oui, je fais une tarte aux pommes, rapport à Blanche-Neige, la thématique, tout ça. Il n'y a pas de tarte aux pommes dans le conte ? Oui, non, mais je fais ça, c'est par rapport au dessin animé de Disney, la fameuse tarte aux pommes du dessin animé de Disney, quoi. Elle ne fait pas non plus de tarte aux pommes dans le film de Disney. Bah si. Bah si. Tu fais des tartes ? Euh, oui, des tartes aux prunes. Ok, non, bah j'ai fait une tarte aux pommes pour des prunes. Avec de belles pommes. Une pomme empoisonnée, une vilaine marâtre aux miroirs enchantés, il n'en faut pas plus pour identifier le conte de Blanche-Neige. Au cours d'une vie, on passe difficilement à côté de cette histoire populaire connue des grands et des petits, et dont le film d'animation de Walt Disney aura marqué à jamais d'une encre indélébile, le cinéma et la culture de masse par ses visuels enchanteurs et vendeurs. En réalité, il existe de très nombreuses moutures de cette histoire, chacune avec leurs propres spécificités selon le pays d'origine. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur la version allemande du 19e siècle, puisque c'est celle-là qui sert de base à toutes les adaptations cinématographiques. Alors, tout débute au château, alors que la reine effectue sa morning routine, demandant à son miroir s'il est toujours plus belle que toutes ses voisines. Évidemment, ça devait arriver, mais la petite Blanche-Neige est devenue belle à encrever, motivant la marâtre à engager un chasseur pour le xyr sans plus tarder. Au pied du mur, à l'orée du bois, le dit chasseur hésite tout penaud, et invite finalement l'enfant à fuir après avoir rangé son couteau. Réfugiée chez les sept nains, elle trouvera paillasse et cruchon, en échange de quelques services et coups de torchon. Apprenant la trahison de son trappeur de pacotille, la reine entreprend une série de sales coups contre sa belle-fille. Après avoir essayé en vain de lui refourguer des objets ensorcelés, elle finira par se tourner vers une pomme empoisonnée. Un morceau dans le gosier, et c'est l'évanouissement. Blanche-Neige n'a plus qu'à attendre l'arrivée du prince charmant. Plusieurs années conservées dans un cercueil de verre n'auront pas eu raison de la beauté figée de la fille de l'hiver, qui finalement se voit réveillée par l'intervention de son sauveur, un beau et fringant jeune homme au charisme sans saveur. Voilà, donc c'était approximativement le conte de Blanche-Neige, d'après la version écrite par nos deux auteurs du jour, les frères Grimm. Les fameux frères Grimm. Je dis ça parce que les Grimm, c'est déjà des personnages à part entière, dont le simple nom suffit à inspirer tout un imaginaire à leur sujet. En effet, si Charles Perrault a eu droit à un petit caméo dans la véritable histoire du Chaboté, les frères Grimm, eux, sont carrément au premier plan d'un film sorti en 2005. Dans un monde où régnaient la magie et les superstitions. Cet endroit est hanté par une sorcière. Vivaient deux frères du nom de Grimm. Votre ville doit être désencelée. Ils découvriront... Il y a quelqu'un dans les bois ! ...que tout ceci est bien réel. Méfiez-vous des arts. Les frères Grimm. Alors c'est une histoire bien fantasque, où on les dépeint comme des enquêteurs du paranormal, croisant au détour de leurs aventures des créatures magiques qui inspireront les futurs contes qu'ils écriront. Vous vous rendez compte, tout ceci est extrêmement excitant pour nous, car nos contes naissent dans des lieux tels que celui-ci. Et c'est vrai, c'est amusant. Partout où on regarde, on ressent l'ancien pouvoir, c'est la forêt. Plus tard, on aura aussi droit à une série en 2011, ce qui, elle, met en scène un descendant de la famille des Grimm, littéralement présenté comme chasseur de monstres de génération en génération, en lutte permanente contre tout le bestiaire des contes et mythes pour protéger les innocents. Ce ne sont pas que des contes de fées. Ce qu'ils ont écrit est vraiment arrivé. Nick, tu es l'un des tout derniers Grimm. Alors même si c'est du pur divertissement et que ça se base sur des légendes bien éloignées de la réalité, ça aura quand même pas mal alimenté tous les fantasmes autour des frangins germains entretenant cette aura mystique qui plane sur leur nom de famille. Tout le monde parle de ses frères par ici. Ils sont célèbres. Tout à fait. Nous sommes les célèbres frères Grimm. Il est costaud ce petit gars-là. Ce gars, c'est ma petite fille. En effet, il existe un authentique cliché bien tenace qui voudrait que les Grimm se soient lancés dans un périple à travers toute l'Allemagne usant leurs chaussures sur les chemins les plus boueux de la campagne germanique afin de recueillir précieusement les plus fabuleuses histoires de toutes les merlois et autres pères castors du coin. Une bien belle chimère à la dent dure qui a eu tendance à dresser un portrait des deux frères Grimm bien plus romanesque que la réalité. Parce que sans être soporifique, leur vie était quand même beaucoup moins épique. Donc, Jacob et Wilhelm Grimm, rejetons d'une fratrie de six enfants, en tout cas ceux qui ont survécu jusqu'à l'âge adulte, sont nés à Annao, respectivement, en 1785 et 1786. Ils sont issus d'un milieu bourgeois, plutôt modeste, ce qui ne les empêchera pas de suivre une scolarité de qualité au lycée de Kessel, petite ville de quelques milliers d'habitants. Après un parcours brillant, ils intègrent la faculté de droit de Marburg en vue d'accéder à un bon emploi qui leur permettra de soutenir financièrement leur famille. Un des professeurs de leur université, Friedrich Carl von Savigny, remarque les deux frères et va beaucoup les influencer. Il invite ainsi Jacob à consulter sa bibliothèque, particulièrement riche en textes poétiques du Moyen-Âge allemand. Passionné de littérature et de linguistique, les Grimm se lancent donc dans un projet de l'histoire de l'esprit allemand, sa langue, ses coutumes, légendes, croyances et autres superstitions populaires. C'est là qu'ils commencent à collecter quelques contes. Donc oui, ils ont bien recueilli des histoires, mais rarement en ayant eu besoin de se bouger. En fait, c'était plutôt les gens qui venaient à leur rencontre directement. Et c'est pas n'importe quel pécore non plus. Dans la quasi-totalité des cas, les conteurs et les conteuses, c'était plutôt des connaissances également issues de familles bourgeoises. Concernant leur processus de collecte, soit ils se faisaient raconter les récits une à plusieurs fois, pour prendre des notes, soit on leur envoyait carrément des textes. Faut savoir aussi que pour certains contes, ils reproduisaient tout simplement des récits trouvés dans des romans anciens. Donc voilà, on est loin de cette légende qui voudrait en faire des hommes de terrain, sorte d'aventurier ethnologue porte-parole des histoires du petit peuple. En fait, l'idée qu'ils partaient à la rencontre des mamies conteuses, ça trouve tout simplement son origine au sein de leur propre ouvrage, où l'une de leurs plus grandes contributrices, Dorothée Aviman, y est décrite comme une simple paysanne esoise, alors qu'elle était en réalité une couturière cultivée, veuve de maître tailleur. A noter tout de même qu'ils n'ont pas fait que du recyclage, puisque Willem finira par se prêter à l'exercice de la plume en créant lui-même certains contes originaux. Du coup, les frangins étaient parmi les premiers lettrés à considérer les contes avec une approche de chercheurs, en se questionnant et analysant tout ce qui peut être véhiculé à travers les contes. Parce que ça avait beau être à destination des enfants, les premiers lecteurs des contes de Grimm, c'était avant tout leur collègue intellectuel. Et d'une certaine façon, la collecte de poésie, contes et légendes du folklore allemand, ça aura aussi eu une certaine portée politique, dans une période où le pays souffre de l'incursion des armées napoléoniennes qui foutèrent bien le boxon sur le territoire et ses frontières au début du XIXe siècle. Un contexte qui est d'ailleurs abordé dans le film de 2005, où les frères Grimm sont malmenés par de vilains soldats français, littéralement représentés comme des bouffeurs de chatons. Finalement, leur recueil deviendra une œuvre colossale, la septième et dernière édition de leur vivant comprenant près de 200 contes et 10 légendes. Elle sera donc publiée en 1857, et se veut un trésor de littérature ancienne à disposition du peuple allemand, symbole de leur héritage culturel commun. Et parmi tous ces contes recueillis par nos scientifiques littéraires, on retrouve celui qui nous intéresse aujourd'hui, Blanche-Neige. Dès 1808, le conte est présent dans une première version manuscrite signée Grimm, mais non publiée. Il fait partie de ces récits traditionnels allemands destinés aux veillées du soir que les frères collectèrent. Il faut attendre 1812 et la première édition de leur fameux recueil Contes de l'Enfance et du Foyer pour découvrir officiellement la première version écrite de La Princesse et de sa Pomme qui se prénomme dans la langue de Till Lindemann, Schneewitschen, soit Neige Blanche, avec pour sous-titre L'Enfant Malchanceuse. En rentrant chez eux le soir, les nains trouvèrent Blanche-Neige couchée par terre, et pas un souffle ne sortait de sa bouche. Elle était morte. Ils la relevèrent, cherchèrent s'ils ne trouvaient pas quelque chose d'empoisonné, la délacèrent, lui peignèrent les cheveux, la lavèrent avec de l'eau et du vin, mais tout cela fut inutile. La chère enfant était morte et le resta. Ils la mirent sur une civière, s'assirent tous les sept auprès d'elle, la pleurèrent, et pleurèrent trois jours durant. Puis ils voulurent l'enterrer, mais elle était encore aussi fraîche qu'une personne vivante, et elle avait toujours ses belles joues rouges. Ils dirent, nous ne pouvons pas la mettre dans la terre noire, et ils firent un cercueil de verre transparent afin qu'on pût la voir de tous les côtés. Puis ils l'y couchèrent et écrivirent dessus son nom en lettres d'or et qu'elle était fille de roi. Puis ils portèrent le cercueil sur la montagne, et l'un d'entre eux resta toujours auprès pour le garder. Faut savoir qu'on retrouvait déjà des textes publiés antérieurement qui reprenaient des éléments de cette histoire, notamment dans Richild ou le miroir magique par Johann Carl August Moussios en 1782, mais également dans un récit de la mythologie nordique, Snafrider, la plus belle de toutes les femmes, avec déjà le concept de la nana dans un cercueil qui ne dépérit pas. Les Grimes retravailleront souvent leurs histoires, dont celle de Blanche-Neige qui subira des changements au cours des différentes rééditions de leur recueil. En effet, les frères prenaient pas mal en considération les remarques qu'on leur adressait, notamment concernant le sens moral de leur texte. C'est vrai que contrairement à Perrault ou Madame Delois, on n'hésite pas chez les Grimes à parler de meurtre, de mutilation et autres cruautés. Et même si la plupart des trucs les plus tordus subsisteront d'édition en édition, comme le fait que la reine demande aux chasseurs de lui ramener des morceaux de Blanche-Neige comme preuve de son trépas, « Voici son foie, ses reins, sa rate. » « C'est dégoûtant. » « Et quelques autres viscères. » De leur vivant, les Grimes effectueront de petits liftings scénaristiques pour attendrir un peu la préparation. Entre autres, la méchante reine était à l'origine la mère biologique de Blanche-Neige. Mais comme une maman monstrueuse, prête à dépecer sa chair et son sang, sa passée moyen pour les mœurs bourgeoises, elle sera finalement transformée en belle-mère. En effet, la figure de la vilaine marâtre acariâtre qui en veut la fortune du nouveau mari, c'était déjà un grand classique à l'époque. Il y a aussi la délivrance du sortilège qui a subi quelques variations. Chez les Grimes, pas question de baiser d'amour pour réveiller Blanche-Neige. Dans leur deuxième édition, le prince fait porter à ses hommes le cercueil de verre et c'est en le faisant accidentellement tomber qu'elle recrache le morceau de pomme coincé dans sa gorge. Une sorte d'ancêtre de la manœuvre de Heimlich. D'ailleurs, il existe une rédaction dans laquelle le roi, donc le père de Blanche-Neige, fait appel à des médecins expérimentés qui attachent son corps endormi à une corde aux quatre coins de la pièce et parviennent ainsi à la réveiller. En fait, l'utilisation de liens, c'est un truc très courant dans les pratiques magiques anciennes. Pour réaliser un mauvais sort ou le lever, on dit que l'on dénoue les victimes. Donc voilà ce que ça donne quand le conte passe de l'oral à l'écrit. Voyons ce qu'il en est quand il passe de l'écrit à l'écran. Alors, on commence les adaptations au Sinoche par un long métrage muet de 1916, sobrement intitulé Blanche-Neige. Bon, en même temps, ils sont tous sobrement intitulés Blanche-Neige, hein, quasi. Alors, même s'il y a eu quelques courts-métrages antérieurs, ça reste quand même la première vraie version longue, étonnamment plutôt sympa, avec toute une galerie de personnages attachants, comme par exemple ce gros nounours dans le rôle du chasseur au grand cœur. Une force de la nature qui vole presque la vedette à tout le casting, puisque ce fin limier possède un arc narratif tout aussi étoffé que sa beubare de ouf, avec la vilaine marâtre qui capture ses trois bambins pour le contraindre à tuer la jolie princesse. Mais le gars, il va gérer la situation comme un papa et il va récupérer lui-même ses petites têtes blondes dans le donjon. Bon, cette version, elle est surtout connue pour avoir servi de source d'inspiration à Walt Disney, qui a été marquée par sa toute première projection de cinéma alors qu'il était seulement âgé de 15 ans et qui lui donnera envie quelques années plus tard de faire sa propre adaptation. 21 ans plus tard, c'est donc là qu'on se retrouve avec le film de 1937, premier long-métrage d'animation Blanche-Neige et surtout, premier long-métrage d'animation Disney tout court. Alors ça n'a pas pris une ride, surtout l'animation des nains qui est juste parfaite dans un style cartoonesque qui était déjà bien maîtrisé par les animateurs de la firme. Comme on sait, les adaptations Disney, du fait que ça marche très bien, ça finit toujours par imposer son univers visuel au reste du monde. Si bien qu'aujourd'hui, on n'arrive presque plus à dissocier le personnage du dessin animé de celui du conte. Faut dire qu'on parle ici d'un des tout premiers films d'animation de l'histoire du cinéma, en 1937, donc ça aura bien eu le temps de s'ancrer dans les esprits. Blanche-Neige et les 7 nains, ça a été un impact artistique et même historique considérable. A l'époque, Monsieur Disney a déjà un certain succès avec son petit Mickey et ses Silly Symphonies, mais c'est bien loin de la galère dans laquelle il va embarquer ses collaborateurs. Trois années de dur labeur à un rythme soutenu où le type joue les tyrans avec ses équipes. Une mauvaise habitude qui persistera tout au long de sa carrière. Le budget explose, dépassant de loin le million de dollars. Il y a beaucoup de journalistes qui croient pas une seconde au projet, affirmant que jamais personne n'ira s'abîmer les yeux plus d'une heure dans les salles obscures pour un simple film d'animation. Bref, avec ce film, toute cette pression, je serais pas étonné d'apprendre que les magnifiques effets d'eau étaient entièrement constitués avec les gouttes de sueur et les larmes des pauvres employés de la compagnie. Et finalement, spoiler alert, mais le film aura un immense succès dans tout le pays et au-delà. Alors même que le monde subit une grave crise économique et politique qui mènera à la Seconde Guerre mondiale, des salles entières s'émeuvent et tremblent pour une jeune fille qui chante avec les oiseaux et câline des petites biches. Oh, c'est beau. On enchaîne quelques décennies plus tard avec un duo de versions allemandes de 1955 et 1961 qui, sans forcément être jumelles, font tout de même la paire. Avec dans les deux propositions une volonté palpable de se rapprocher au maximum du texte original en reprenant par exemple des passages du conte qui avaient été quelque peu négligés par le film de Disney histoire de vraiment faire honneur au travail des Grimm. En gros, des longs trajmés qui sentent bon le chauve. Alors c'est parmi les versions les plus fidèles à l'oeuvre de base ce qui n'est pas forcément un gage de qualité mais on y reviendra un petit peu plus tard. Viendra ensuite en 1970 dans la plus pure tradition des versions suédées de Turquie un film que j'appelle affectueusement Turkish Snow White qui assume de reprendre l'esthétique de la première version de Disney au point qu'on se croirait devant le remake officiel. Enfin, le remake officiel bien visible quand même. Pour les nuits d'Anne-Arlande, pourquoi pas ? Mais sinon, rien de folichon. Ok, alors c'est y part pour l'adaptation française. Après l'émerveillement de la Belle et la Bête de Jean Cocteau, le délire visuel du chat beauté par l'équipe des déchiens, quels somptueux délices insoupçonnés nous réservent la première Blanche-Neige made in France. C'est de la merde. Voilà, donc là, on a droit à un bon gros nanar bien potache avec Zabou Bretman qui joue une Blanche-Neige nymphomane prête à se taper tout ce qui bouge, que ce soit un régiment entier de soldats, leurs chevaux y compris, avec en prime les trois petits cochons et leurs trois petites cochonnes. C'est comme ce bourdon qui va de fleur en fleur. Il transporte le pollen. T'en fais pas, grand-mère. Je me suis déjà fait butiner la pâquerette, tu sais. Un film bien foutraque avec un casting pas tout à fait splendide, mais un peu quand même, avec de la grosse vanne bien grasse et une belle tranche de patois de campagne. Vous êtes des incapables ! J'ai affaire à une bande de porcs, merdeux ! Je vous hais tous ! Moi aussi, majesté ? Mais non, pas tout habiqué. Arrive ensuite une timide version de 1987 qui reprend sans grande surprise la trame du conte. Un film assez mou au décor bleu avec des costumes bleus. C'est vraiment un film très bleu en fait et gris. C'est... Voilà, ça c'est d'autres images du film. C'est... C'est... C'est très bleu. Ouais. Bon. En avance rapide jusqu'en 1997, on tombe sur Blanche-Neige, le plus horrible des contes. Un titre qui annonce tout de suite la couleur. Le jaune. Bon, plus sérieusement, on a ici une profonde volonté de retranscrire le conte sous son contre-jour le plus clair-obscur. Alors, ça passe par quelques gouttes de sang par-ci par-là et des moments malsains à droite à gauche, comme lorsque la vilaine marâtre, à défaut de porter sa belle-fille dans son cœur, salive littéralement à l'idée de lui dévorer le palpitant. Quel délice. Une opportunité manquée, surtout concernant le personnage de la bilieuse reine, incarnée par Sigourney River, présentée d'abord comme un personnage ambigu et complexe, confrontée à la difficulté de se faire une place en tant que belle-maman dans sa nouvelle famille. Tout ça pour finalement tomber à la renverse dans le cliché de la méchante antagoniste très peu réfléchie. Ensuite, après une quinzaine d'années de téléfilms, spin-off sur les nains et autres suites parodiques qui évoquent de très loin l'histoire des frères Grimm, on arrive en 2012 où on s'est tapé non pas un, non pas deux, mais bien trois films blanche-neige, voire quatre si on compte la version toute pourrie de The Asylum. Il y a fort longtemps, la flamme donne naissance à deux lignées d'êtres vivants. Les reptiliens chargés de défendre la flamme émeraude et les elfes. Ouais, donc disons trois adaptations en 2012. Alors si les deux premières ont en commun d'être des grosses productions hautes en couleurs, la troisième, c'est une modeste mouture espagnole muette et en noir et blanc. Une libre adaptation du conte allemand transposée dans l'univers de la tauromachie andalouse du début du XXe siècle. Mais à part ça, c'est bien une histoire de blanche-neige, juste en plus olé olé. Bon, pour revenir à nos deux blockbusters américains, on a donc eu en premier lieu blanche-neige ou miroir miroir avec Lily Collins s'opposant à Julia Roberts, puis à peine deux mois plus tard, blanche-neige et le chasseur avec Kristen Stewart versus Charlize Theron. Deux styles radicalement différents avec à ma droite une comédie rococomantique un poil bollywoodienne sur la fin et à ma gauche une aventure torturée de dark fantasy qui se prend très au sérieux avec Chris Hemsworth en chasseur élevé au rang de personnage principal qui s'en ira poutrer de la belle-mère despotique aux côtés de Blanche-neige et de son armée. « Je donnerai à ce misérable monde une reine digne de lui. » Et pendant ce temps, dans Miroir miroir, « Ma mitresse ! » « Je suis fille ! » « Je suis fille ! » « Je vais chercher ! » En tout cas, malgré leur sortie proche, les deux versions ont visiblement rencontré leur public puisque chacune a été un succès en salle avec même le lancement d'une suite pour Blanche-neige et le chasseur où ce dernier affronte à nouveau la vilaine reine qui visiblement était en manque de mâle à mater. « Bonjour, Eric. » « Tu m'as manqué. » Et on termine en beauté avec Blanche-comme-neige, l'autre version française, un peu moins potache mais tout aussi salace. « Allez-y ! Allez-y ! » « Pour vous, c'est rien, mais pour moi, c'est tout. Allez-y ! » « Trois petits coups, je fais trop petits coups. » « Je vous en prie. » « Oui, trois petits coups. » « Trois petits coups. » « Mais frappez, mon sang ! » « Ah ! » Alors, c'est une transposition de l'histoire dans un contexte contemporain avec Lou Delage en Belle-fie-volage et Isabelle Huppert qui joue les belles-mères. Alors, fun fact, c'est la deuxième fois que Lou Delage interprète une Blanche-neige des temps modernes puisqu'elle jouait déjà en 2011 dans le téléfilm de Noël « La Nouvelle Blanche-neige » une comédie musicale comprenant son petit lot de surprises, bonne et mauvaise, avec notamment une playlist complètement aléatoire de reprises de Queen, Téléphone, Bachung, Paul Nareff et même du Julien Herclert. « Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplait. » Alors, si ce téléfilm se veut très léger, c'est un peu moins le cas de Blanche-comme-neige qui lui démarre comme un film d'auteur français un peu tiède, même si ça finit par tanguer doucement vers un début de comédie alors que notre héroïne décide de croquer la vie à pleines dents après avoir échappé à la mort. « Je vous ai fait mal. » « On ne s'en va pas seuls. » Donc voilà pour le petit tour d'horizon. Alors après, tout ça, c'est sans parler de ces pelletées pullulantes de dessins animés, séries et autres téléfilms qui émergeront en masse dès les prémices du marché de la cassette vidéo. En effet, dès les années 80, les parents font chauffer les magnétoscopes à plein régime dans les chaumières pour abreuver les gamins d'images colorées jusqu'à plus soif, motivant moult studios à capitaliser sur le succès des films d'animation Disney, les vampirisant jusqu'à la moelle pour produire des versions cannibales et low-cost en espérant que les enfants voient pas la différence avec l'original dans les rayons de supermarché. Bon après, je dis pas que c'est toutes des mauvaises versions. J'aime bien Blanche-Neige et le Château Hanté par exemple. Mais bon, Blanche-Neige et le Château Hanté quoi ! Hein ? Pourquoi pas le petit chaperon rouge et le retour de la momie tant qu'on y est ? Je veux dire, faut arrêter les frais quoi ! Alors quand on passe par la case cinéma, il y a deux écoles. Soit on rajoute des éléments pour étoffer une histoire un peu courte, soit on retire des passages un peu trop rébarbatifs. On va voir que le plan de la reine pour se débarrasser de sa rivale était plus laborieux et qu'il y avait davantage qu'une pomme en jeu. Alors la pomme, c'est le symbole de Blanche-Neige il suffit de voir une image avec une nana qui tient une pomme dans ses mains et on sait tout de suite de quoi on parle. Enfin, une nana qui porte des vêtements quoi. La fameuse pomme elle se fait une place de choix sur la majorité des affiches dont une version de Disney où elle est tellement énorme qu'on pourrait faire de la compote de princesse avec. Alors dans un premier temps, on remarque que les versions qui souhaitent rendre hommage au conte se privent jamais de mettre en avant la scène de la pomme. Véritable cerise sur le gâteau qui marque le début de la fin de l'histoire. Elle est systématiquement proposée à Blanche-Neige par sa belle-mère qui se grime en vieille dame pour éviter de titiller la méfiance de la jouvencelle. Bon parce que, ok, les mamies, ça a un côté rassurant, je veux bien, mais la reine des pommes elle a pas tout compris au concept, hein. Dans un second temps, on observe que les adaptations plus récentes semblent développer une certaine passion à déjouer les attentes par envie de surprendre un minimum les spectateurs lassés d'ingurgiter le même dessert tous les soirs. Ainsi, dans Blanche comme neige, l'héroïne se désintéresse tout simplement du fruit défendu, ayant déjà bien entamé sa quête décomplexée de plaisir charnel toute seule comme une grande et... Oh non, pas l'écureuil ! Miroir miroir évite le sujet jusqu'à la toute dernière minute du film et voit sa Blanche-Neige refuser le fruit défendu après avoir décelé l'entourloupe. Il est important de savoir lorsque l'on est battu. Très cher. Quant à la version avec Kristen Stewart, elle détourne brillamment l'attention en mettant au placard le déguisement de la vieille femme au profit d'une métamorphose en prince qui brouille totalement les pistes. Une idée de bon goût même si ça rend la métaphore du désir charnel un peu moins subtile. Alors, des pommes par-ci, des pommes par-là... En bref, niveau adaptation, on remarque qu'on tombe facilement dans les pommes. C'était très drôle ! Mais tout ça, c'est sans compter sur les deux autres tentatives de meurtre de la vilaine reine qui sont souvent passées sous silence. En effet, dans l'histoire telle qu'elle a été écrite par les frères Grimm, la reine traverse tout le pays une première fois, déguisée en col porteuse et refile à la gamine un lacet de corset qui l'étouffe une fois serrée contre sa taille. Blanche neige laissée pour morte, la tête couronnée retourne dans sa tour d'ivoire pour apprendre de son miroir que la jeune fille est toujours vivante, les nains ayant détaché le vêtement maléfique en rentrant du boulot. Elle repart alors une deuxième fois vers la demeure des petits mineurs, cette fois-ci dans le but de refourguer à l'intéressée un peigne empoisonné qu'elle lui colle dans la tignasse évanouissement à la clé. Là, rebelote, la méchante de service rentre à sa maison et de nouveau, son miroir lui explique qu'elle a fait mille bornes pour des prunes parce que les nains lui ont évidemment retiré le peigne entre deux et haut. S'en suit donc la troisième et dernière tentative avec la pomme, la seule du trio qui fut retenue par l'imaginaire collectif. Alors, cette répétition de l'action, elle tient tout simplement son origine de la forme initiale des contes, l'oral. En effet, lorsqu'une histoire est contée à voix haute, le principe de répéter les formules, ça renforce l'impact des mots en leur confinant une certaine mélodie comme une ritournelle entêtante. C'est exactement comme un refrain de chanson en fait. Alors, il existe bien des versions qui se plient à l'exercice comme les deux films allemands des années 50 et 60 mais force est de constater que c'est super laborieux. Bah oui, parce que montrer à l'écran une héroïne qui meurt à l'hameçon trois fois d'affilée, ça fait vraiment passer la meuf pour la reine des gourdes. Des pommes, des bananes, des poires, des oranges, allons-y approcher, c'est bon, c'est pas cher ! Oh grand-père, la belle pomme ! Donc, ce rapport à la musicalité, c'est ce qui a inspiré des versions pleines de chansons comme celle de Disney parce que ça se marie bien avec le merveilleux qui inspire le conte. Bon, alors, je ne sais pas quel âge vous donner à Blanche-Neige mais on sera tous d'accord sur le fait que la jeunesse, ça fait partie indéniablement du personnage. D'ailleurs, si on prend la moyenne d'âge des actrices lors du tournage, on dépasse à peine la vingtaine, preuve que dans le milieu du cinéma, beauté rime avec peau de bébé. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le conte original, ça va même bien plus loin que ça puisque Blanche-Neige y est seulement âgée de 7 ans. Un âge de raison à peine atteint qui justifie en partie le caractère profondément naïf du personnage et sa fâcheuse manie de se faire berner plusieurs fois de suite. Parce qu'on peut tromper une fois mille personnes. On peut tromper mille fois mille personnes. Mais on ne peut pas tromper trois fois d'affilée une jeune adulte indépendante de 18 ans avec la même combine. C'est juste pas possible. Alors ce choix de ne caster que des femmes majeures pour faire le ménage chez les gens mineurs, il est fort simple à comprendre. C'est parce que faire tourner des enfants dans le milieu du cinéma, c'est hyper relou, surtout au niveau des horaires qui sont ultra stricts et qui écourtent bien les journées de tournage. Et même si on trouve quelques adaptations qui démarrent avec une planche neige haute comme trois pommes, elle finira toujours par grandir très vite afin de rallonger les heures de tournage quotidiennes légales possibles. Alors d'ailleurs, niveau l'égalité, vous me direz comment ça se passe dans le compte un rapport au grand monsieur qui débarque à la toute fin pour tirer la gamine du coma ? Hein ? Parce que déjà que le prince charmant il en pince méchant pour un légume bien conservé dans un bocal en verre, est-ce qu'en plus le type il serait pas du genre à distribuer des bonbons à la sortie des écoles, quoi ? Pédophile d'ici Pédophile très loin Bon, le fait est que pendant son long sommeil, les années passent et Blanche-Neige poursuit sa croissance sans sourciller pour finalement se réveiller dans un corps d'adulte pile quand ça arrange tout le monde, quoi. Après, si on veut pinailler, même si elle a l'apparence d'une femme, comme elle était dans le coma depuis l'enfance, logiquement, elle a toujours 7 ans d'âge mental, en fait. Ouais, là, je crois que ça suffit. Concernant l'adaptation de Disney, si on nous propose une sorte de femme-enfant très candide et naïve, elle finit rapidement par devenir une sorte de figure maternelle, puisqu'elle s'occupe de la bonne tenue de la maisonnée et inculquera les bonnes manières aux 7 bonshommes des bois à l'hygiène corporelle plus que douteuse. Pourquoi se laver ? À quoi bon ? Mais c'est pas dimanche ! Élément complètement absent du compte de base puisque Blanche-Neige se réfugie dans une chaumière déjà très bien tenue par les nains où le repas est déjà fait à la boucle d'or et les 3 ours. Et même si c'est effectivement précisé qu'elle effectuera des travaux par la suite, ça restera dans le cadre d'un marché passé avec ses hôtes en remerciement pour le gîte et le couvert, pas vraiment par pure passion du ménage bien fait comme chez Disney. Et la partie nettoyage du logis, c'est quelque chose qui collera à la peau du personnage, donnant certes lieu à des parodies et autres hommages de la scène de rangement la plus cool du cinéma, mais ça aura aussi tendance à effacer toute trace des symboliques les plus importantes du compte de Grimm. Parce que Blanche-Neige, en plus d'être une métaphore du passage à l'âge adulte, c'est surtout un conte sur la féminité. Le conte démarre normalement par la mère de Blanche-Neige se piquant avec une aiguille et laissant tomber trois gouttes de sang dans la neige, lui évoquant les traits physiques de sa future fille. Le sang qui coule représente la fertilité et le cycle féminin, quant au blanc de la neige, annonciateur de la peau d'albâtre de l'enfant, il évoque le lait maternel. Blanche-Neige, c'est aussi un conte de femme, littéralement, puisque les hommes sont très peu présents. Le père de Blanche-Neige, bien qu'étant toujours vivant, est tout à fait absent du récit, ne prenant même pas la peine de se manifester lorsque sa fille disparaît mystérieusement dans la nature. Le prince est anecdotique et concernant les nains, on en reparlera tout à l'heure, mais ils sont davantage des êtres magiques que des figures masculines. Quant aux fameux objets mûrement sélectionnés par la reine, pour nuire à Blanche-Neige, ils sont loin d'être anodins. Le lacet de corset et le peigne sont des objets reliés à la tentation de la coquetterie. Quant à la pomme, si on lui accorde trop rapidement une résonance chrétienne, elle est avant toute chose un fruit en lien avec la fertilité. Alors, tous ces symboles, ils sont issus du temps où les rites et les traditions régissaient notre quotidien. Un héritage des mythologies et des cultes païens qui perduraient, même après la poussée du christianisme. C'est un peu moins facile à comprendre aujourd'hui pour des esprits cartésiens avides de vraisemblance, mais pour les auditoires des siècles passés, tout ça résonnait avec beaucoup de sens. Du coup, c'est finalement avec la reine de Blanche-Neige et le chasseur qu'on retrouve le plus cette notion de rituel et de symbolique du féminin. Avec notamment ce flashback où on découvre que la mère de cette dernière lui avait fait boire du lait mélangé à du sang, base d'un sortilège qui assurera le pouvoir de la beauté parfaite. Et pendant ce temps-là, dans Miroir, Miroir... Ainsi, si la belle-mère est jalouse de la jeunesse de Blanche-Neige, c'est parce qu'elle sait que son seul et unique pouvoir réside dans sa beauté. Un pouvoir pernicieux pour les femmes, en particulier de haut statut social, car il leur permet de se faire une place autant qu'elle les réduit au statut de simple objet. C'est aussi la femme qui devient stérile et qui donc est doublement menacée par la jeunette qui aura bientôt le pouvoir de donner vie. Raison pour laquelle elle cherche à la supprimer avec une pomme empoisonnée, corruption d'un symbole de fertilité. Bon, il est temps de parler de cet élément récurrent des vieux contes avec des princesses qui s'acoquinent avec de grands amours de dernière minute. Parce que oui, clairement, aujourd'hui, le coup du parfait inconnu qui pécho sans dire un mot, ça passe vraiment, mais alors vraiment pas. C'est présent chez Cendrillon, la belle au bois dormant, et on n'y échappe pas avec Blanche-Neige, qui voit également un beau prince se pointer comme un cheval sur la soupe à la fin de l'histoire. Tout ça pour tomber amoureux d'un corps inerte au point de vouloir ramener l'endormi chez lui sans avoir besoin d'en savoir plus. Du coup, il y a beaucoup de réadaptations qui se permettent d'introduire le prince en amont pour donner plus de consistance à cette relation Uber Express. Parce qu'autant dans la symbolique, c'est une bonne métaphore, mais niveau développement des personnages, c'est méga faible. En fait, ce besoin de rajouter de la dragouille préliminaire, ça me fait vachement penser au fameux concept des trois rencarts américains, où il est communément admis que pendant les deux premiers rendez-vous, on tourne à l'eau et que c'est seulement à partir du troisième qu'on peut envisager de faire popper le champagne. Alors, pour les princes charmants au cinéma, on a de tout. Amis d'enfance pour l'une et pour l'autre, rencontres d'infortune. La version de 87 propose d'ailleurs un bon compromis alors que le film commence direct par l'arrivée du cavalier devant le cercueil de Blanche-Neige veillé par les sept nains qui décident de lui raconter la désastreuse aventure de l'enfant des bonheurs. Donc, en théorie, le mec tombe non pas amoureux d'une enveloppe corporelle mais bien d'une personnalité sincère et attachante. Et étonnamment, j'ai été surpris de constater en regardant à nouveau l'original de Disney de voir que le dame oiseau y était un peu plus développé que dans mes souvenirs. En effet, on démarre dans les cinq premières minutes par une chanson pour accorder les deux tourtereaux sur la même longueur d'onde. C'est sympa, ça sert d'allégorie évoquant l'osmose du futur couple. Alors, je sais que dans le contexte de la vraie vie véritable, c'est très limite, mais dans le cadre d'un univers merveilleux, ça passe crème. D'ailleurs, on en remet une couche lors de la scène de la pomme où encore une fois, j'avais complètement zappé, mais la sorcière survend son fruit à Blanche-Neige en lui prétextant des vertus magiques dont la capacité d'exaucer les voeux, permettant à la jeune fille de rappeler à voix haute pour le spectateur quel est son désir le plus profond. Peut-être y a-t-il quelqu'un que tu aimes ? Oui, oui, il y a quelqu'un. J'en étais sûre ! Ainsi, on constate que ses pensées intimes sont spécifiquement tournées vers ce fameux prince rencontré auparavant et pas juste destiné au premier teuton qui pointe. Alors d'ailleurs, l'heureuse séquence coupée du scénario final, on a une scène de danse avec le prince fantasmée par Blanche-Neige ainsi qu'un passage entier où ce dernier se faisait enfermer dans le cachot par la reine et devait s'échapper pour secourir la belle. Alors ensuite, si le prince est souvent introduit plus tôt, on constate qu'il devient également parfois un enjeu scénaristique à l'origine du conflit entre Blanche-Neige et la reine. En effet, certaines adaptations vont faire du prince un prétendant à la reine, cherchant à unifier son royaume pour des histoires de gros sous. Mais dès que Blanche-Neige entre en scène, le cum change d'avis fissa et se dit qu'elle ferait mieux l'affaire que la daronne. Oui, c'est la plus belle fille que j'ai jamais vue. Jamais, elle est un peu excessif, non ? Alors toutes ces adaptations où Blanche-Neige est présentée comme une jeune femme convoitée et irrésistible, c'est ce qui voudra au personnage cette image parodique d'aguicheuse qu'on retrouve très souvent. Ça et toutes ces années d'interprétation du conte par les psychanalystes un peu trop portés sur la chose qui s'évertuent inlassablement à souligner que quand Blanche-Neige cherche à croquer la pomme, en vrai, elle veut surtout goûter à une bonne aubergine. Un jour, Sapiens viendra, un jour, il m'aimera. Alors sinon, parfois, on essaye tout simplement de nous faire croire qu'on va pas tomber dans le cliché de l'histoire romantique. C'est le parti pris de Blanche-Neige et Chasseur où la princesse Tiwart finit sur le trône sans avoir choisi de galant à ses côtés. Parce que décidément, Kristen, elle a toujours bien du mal avec ses triangles amoureux. Alors cependant, c'est clairement le baiser du chasseur qui délivre Blanche-Neige. Et c'est toujours lui qui, tout au long du film, la sort du pétrin et lui apprend la botte secrète qui lui permettra de triompher. Donc, c'est bien beau de mettre une épée dans les mains d'un personnage féminin, mais ça suffit pas à en faire la véritable héroïne indépendante qu'on nous vend. Surtout si elle a besoin de son beau chasseur roi des forêts au moindre pépin. Alors pour finir, un dernier mot sur les nains parce que je sais que ça soulève toujours un tas de questions. Effectivement, c'est pas toujours évident de justifier cette communauté de vieux garçons célibataires qui passent leur temps à récolter du diamant dont ils semblent visiblement rien foutre puisqu'ils persistent à vivre dans une modeste bicoque alors qu'ils ont certainement déjà de quoi racheter le château entier de la reine avec leurs infinités de pierres. Les nains sont quand même plutôt passifs et on se dit parfois que si Blanche-Neige avait juste squatté une ruine abandonnée jusqu'à ce que la reine ramène sa fraise, ça aurait pas changé grand chose. On n'a d'ailleurs pas attendu les scénarios de cinéma pour remixer les nains. Par exemple, en 1833, Alexandre Pouchkine écrit « Le comte de la princesse morte et des sept chevaliers, une adaptation russe où la jeune princesse est ici hébergée par des hommes d'action bien armés et belliqueux ». Bon, après, ça n'empêchera pas la reine de faire son sale coup en douce pendant une de leurs viriles parties de chasse cela dit et « Oh non, pas le chien ! » Bref, tout ça, c'est encore une histoire de symbolique. Par exemple, les nains ne sont jamais distingués dans le comte de Grimm qui les traite comme une seule entité magique. C'est parce qu'il est question ici de la figure des nains issue de la mythologie nordique évocatrice d'un monde au-delà des frontières du réel. La volonté de placarder un arc scénaristique et une personnalité à tous les premiers rôles venus ça pourrait provenir du rapport étroit qu'il y a entre le cinéma de divertissement et le fameux voyage du héros qui semble systématiquement servir de base à toute bonne histoire un peu trop bien huilée. Tu vois ? Nous ne sommes pas si différentes, toi et moi. Un schéma pas du tout adapté à la structure des contes qui, eux, peuvent se permettre d'avoir des personnages principaux passifs à la personnalité inconsistante voire totalement absente. Et du coup, pour revenir à nos sept nains, si la plupart des films assument de ne pas s'attarder sur leur histoire, il y a quand même un concept qui revient souvent, c'est de mettre en place un contexte politique décadent où on en fait des parias obligés de se réfugier dans les bois pour survivre. Nul ne peut se battre contre la reine. Nous avons tout perdu à la mort du roi. C'est l'occasion de mettre en avant la politique tyrannique de la reine tout en érigeant Blanche-Neige en figure libératrice du peuple face à l'oppresseur qui sera formée au combat par ses amis du bas-peuple en vue de reprendre le trône et ainsi devenir une meilleure souveraine de cœur. On retrouve ça dans Miroir Miroir où les aristocrates du palais sont d'ailleurs attifés comme des nobles du XVIIIe, perruques poudrées et luxe désobligeant en panoplie évoquant déjà la Révolution en marche avec des nains qui, de leur côté, sont de vulgaires voyous crasseux, l'injure aux lèvres, histoire de s'éloigner le plus possible des petits vieux joufflus à barbe blanche qui trônent dans le jardin de mamie. Ici, les nains peuvent donc participer à l'action en devenant les fers de lance de la rébellion et ainsi peser un peu plus dans la balance scénaristique. Et si on peut penser qu'un film comme Blanche-Neige et le Chasseur emprunte beaucoup au Seigneur des Anneaux avec ses créatures magiques et son bestiaire d'un autre monde, bah en fait, on est plutôt dans un mélange d'héroïque fantasy et de fantastique chrétien. Elle est prédestinée. J'entrevois à la fin des ténèbres. En effet, notre héroïne est présentée comme l'élu qui nous délivrera du mal et surtout, elle se transformera en Jeanne d'Arc de dernière minute après une petite résurrection pour reprendre des forces. Exit le conte païen de nos arrière-grands-mères, aujourd'hui, Blanche-Neige récite des Notre-Pères. Faites que mes rêves se réalisent. Amen. Oh oui ! Faites aussi que grinchez même un peu. Donc en développant les personnages et en ajoutant de la logique à un univers magique, on gagne en plausibilité mais on quitte le merveilleux des contes. Blanche-Neige n'est donc pas à la base une fable chrétienne qui parle du grand amour mais un récit initiatique issu du paganisme sur la complexité de la féminité. Mais dans un monde focalisé sur la vraisemblance des récits, le merveilleux a beaucoup de mal à se faire une place sur grand écran. Faut dire que le cinéma, le plus souvent, ça impose un traitement photoréaliste qui rend super compliqué la retranscription du merveilleux et donne tout de suite envie d'avoir des explications rationnelles à tout. Gérer un personnage de roi absent sans aucune raison, cette nain sans singularité ou encore une héroïne passive qui n'apprend jamais de ses erreurs, tout ça, ça heurte notre esprit logique. Du coup, on peut se poser la question de savoir si la meilleure façon d'adapter les récits issus du merveilleux, ça reposerait pas tout simplement sur une nécessaire distanciation avec le réel par l'animation traditionnelle entre autres, mais aussi les jeux d'ombre ou encore les spectacles de marionnettes. On retrouve cette volonté de quitter le réalisme dans la séquence du conte des Trois Frères dans Harry Potter ou encore dans l'entièreté du film et de la série Dark Crystal, surtout lors du récit fondateur de l'univers, somptueuse mise en abîme où un spectacle de marionnettes est exécuté par des marionnettes. On est alors subjugué par la lumière, par la magie de ces personnages qui prennent vie et disparaissent sous nos yeux. On se laisse porter par les mots, ce qu'ils contiennent, sans plus se poser de questions sur la vraisemblance de leurs propos. Et si vous avez déjà eu la chance d'assister à une veillée avec un bon conteur ou une bonne conteuse, vous savez que c'est le même effet qui se produit. Le cinéma a réinventé ces histoires en les adaptant à son support, en proposant notamment des récits plus contemporains ou plus épiques, inscrits dans une temporalité, un contexte. Mais ce ne sont pas les seules propositions que le septième art a offrir. Lui aussi peut jouer sur différentes formes et évoquer des symboles poétiques, empiriques, loin de la logique et du cynisme. Voilà, on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles chroniques. On compte sur vous ! Ce ne sont pas que des contes de fées. Ce qu'ils ont écrit est vraiment arrivé. Puis un sorcier, Harry.